Ok donc hier on a vu on a parlé de plein de choses on a vu que le premier âge le plus grand le plus l'âge principal en parlant de l'âge ou du temps limité donc pas du temps illimité pas de l'éternité donc le temps limité par rapport aux hommes parce que voilà et le temps qui a eu un commencement et qui aura une fin donc le plus long de ce temps c'est ou de l'âge c'est l'âge de là l'âge de quoi du règne du péché ok et juste pour la bonne compréhension pour votre pour votre édification il y a deux types d'âge et on a vu que l'âge le mot âge vient du grec aïon aïon signifie éternité pour toujours à perpétuité et univers les mondes au pluriel et aussi âge et son équivalent hébreu c'est donne et qui veut dire génération temps voilà et au descendant et donc il y a deux types d'âge le premier c'est l'âge éternel c'est à dire d'ailleurs aïon signifie aussi éternité donc l'éternité voilà il n'y a pas de début il n'y a pas de fin on est d'accord voilà donc ça c'est aussi c'est comme il y a après le septième âge il y aura un autre âge donc c'est l'éternité on est d'accord donc voilà donc avant la chute de l'homme donc là c'est la chute là c'est le retour du seigneur on en a parlé hier mais avant ici là on a vu hier quel âge ici là de l'innocence on est d'accord donc l'innocence ou encore l'âge éternel ou de l'éternité d'accord voilà donc l'homme a été créé ici parce qu'il a chute là il a été créé ici donc dans l'éternité pendant l'éternité pendant l'âge de l'éternité pendant l'âge de l'innocence donc il avait un coeur d'enfant les anges sont comme des enfants ils ont un coeur pur donc il n'y a pas de soucis donc c'est l'innocence ok donc cet âge là ou ce temps là donc c'est le temps éternel l'éternité donc ça c'est le premier âge c'est l'âge éternel donc il y a un âge qui est éternel et ensuite le deuxième type d'âge c'est l'âge limité donc ça c'est après la chute de l'homme d'accord on a vu que l'éternité c'est comme une ligne continue et puis l'homme quand l'homme a chuté il y a eu comme une parenthèse n'est-ce pas et la parenthèse ici c'est cet âge là l'âge du règne du péché et bien cet âge là c'est le plus long de l'âge des âges limités et c'est l'âge du règne du péché donc c'est une parenthèse et là l'homme est coincé par le temps l'homme est compressé par le temps d'accord voilà compressé ou encore étiré par le temps et voilà c'est à la fois compressé étiré ben il finit par vieillir il finit par mourir voilà c'est ça parce que le temps nous tue le temps limité nous tue et ça c'est à cause du péché d'accord voilà alors allons voir comme on a besoin des supports on a besoin des témoins c'est à dire des versets bibliques et qui attestent que nos propos sont bien bel et bien bibliques nous sommes dans romains chapitre 5 par rapport au règne du péché nous sommes dans romains chapitre 5 à partir du verset 12 je vais le lire rapidement pour vous tout le monde y est c'est bon ok c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché ok l'homme adam introduit bien sûr le péché dans le monde Satan cherchait un support matériel étant esprit il avait besoin d'un support matériel d'un corps matériel pour pouvoir exercer son influence sur les hommes ou la nature sur la création matérielle parce que lui étant esprit il avait besoin bien sûr d'un homme avec un corps matériel donc Adam il a trouvé Adam Eve premièrement et bizarrement ici juste une parenthèse au lieu de dire par une seule femme on dit par un seul homme pourtant c'est Eve qui a été séduite pourquoi à votre avis parce que l'homme est le chef non ils étaient un c'est sûr mais l'homme est le chef d'accord c'est pas le chef qui écrase c'est pas ça l'homme est le chef de la femme nous dit la parole donc tout retombe sur le chef quelqu'un fait une bêtise c'est le chef qui va prendre Alléluia vous conduisez un bus dedans quelqu'un a été tué c'est le conducteur c'est pas moi mais c'est vous qui avez la charge de tout ce troupeau voilà c'est pour cela souvent les chefs comprenez mon langage nous ne sommes pas des chefs je parle juste pour que vous compreniez donc ceux qui ont la charge ceux à qui Dieu a confié une charge sont souvent jugés plus sévèrement et parfois ils ne sont pas compris parce qu'ils ne voient pas les choses comme tout le monde ils ne vont pas se comporter comme tout le monde ils sont souvent incompris pourtant c'est par rapport à la charge qu'ils ont reçu là Adam on le dit par un seul homme la femme écartée et bien sûr c'était aussi ah l'homme et la femme là on parle beaucoup plus d'Adam le péché est en train de le monde et par le péché la mort donc bien sûr c'est le règne aussi de la mort donc vous voyez la mort ben le temps c'est ça le temps et Dieu avait dit qu'ils allaient mourir ils n'ont pas cru il a insisté vous mourez vous mourez tu mourras tu mourras disait-il le Seigneur il disait cela et l'homme le plus âgé Adam quand le Seigneur a dit tu mourras tu mourras quand il a mangé ce fruit il n'est pas mort tout de suite physique et spirituellement oui et pas physiquement c'est 930 ans après vous voyez le temps 930 ans après Adam a été compressé par le temps il a éclaté la mort il me touchait là 969 ans il se disait je vais atteindre 1000 ans un jour pour pouvoir accéder à l'éternité compressé écrasé écrabouillé par le temps je regardais hier la transformation je regardais comment les stars vieillissent je regarde un peu pour voir à quel point on n'est rien parce que tout le monde les adore stars je regarde c'est pas possible je te dis ça donne envie excusez-moi du terme de gerber parfois mais c'est pas possible tellement que ça se transforme je ne sais pas en quoi mais c'est pas possible tu dis mais Seigneur on n'est rien voilà la poussière dis à ton voisin de la poussière voilà tu dis mais cette femme elle est comme ça elle est devenue une boule tu dis mais Seigneur mais c'est pas possible elle était toute comme ça je dis mais oulala et là tu te dis je n'aurais jamais voulu une femme comme ça bah oui pourtant avant tout le monde c'est celle-là 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 le temps dis à ton voisin le temps voilà encore le règne du temps du péché c'est ça le temps on est tous ici toutes les stars tout le monde est ici on est sorti d'ici pour rentrer là et d'ailleurs d'ailleurs on n'aime même pas c'est Adam qui est sorti d'ici pour rentrer là nous nous sommes nés là-dedans nous sommes nés dans le temps limité dans là sous l'âge du règne du péché bah oui c'est pour ça là même dans le ventre on peut mourir on peut être compressé dans le temps c'est chaud alors dans le chapitre dans le verset 17 il est dit car si par l'offense d'un seul la mort a fait quoi régner par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ celui seul ainsi donc comme par un seul péché tous les hommes sont assujettis à la condamnation ainsi par une seule justice tous les hommes recevront la justification qui donne la vie car comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs ont été rendus pécheurs de même par l'obéissance d'un seul plusieurs seront rendus justes voilà donc on voit ici clairement mes amis que par l'offense d'un seul la mort a régné alors le verbe régner ici signifie littéralement être roi ou encore n'est-ce pas avoir le pouvoir sûr donc nous parlons ce soir du deuxième là on a parlé de l'âge de l'innocence on a rapidement parlé du règne du péché donc là on va parler maintenant du deuxième âge l'âge de la responsabilité morale mais je préfère plutôt je me répète encore l'âge du règne du péché on sait que cet âge là va aller jusqu'au retour du Seigneur d'accord alors on va appeler aussi cet âge là le deuxième âge le premier c'est l'âge de l'innocence on en a parlé rapidement hier là l'âge on va parler plutôt de l'âge de la chute de l'homme donc l'âge de la chute de l'homme ou de l'introduction du péché dans le monde d'autres l'appelleraient d'autres l'appellent comme nous hier comme aujourd'hui il n'y a pas de problème l'âge de la responsabilité morale c'est à dire l'homme n'est ce pas est responsable maintenant de tout de sa désobéissance voilà de ses actes donc l'âge de l'introduction du péché voilà et là et particulièrement donc là l'ennemi passe par Adam comme vous l'avez vu pour s'introduire dans le monde et il n'est plus innocent il n'a plus ce coeur d'enfant c'est pour cela que nous avons des gens même s'ils ont des enfants même s'ils ont deux ans ils peuvent être très très méchants ils ne sont plus innocents ils subissent les conséquences du péché de la désobéissance d'Adam et Ève on reçoit la semence polluée d'Adam et d'Ève car on ne donne que ce que l'on a et c'est pour cela on peut voir des enfants qui naissent avec des malformations physiques on se dit mais ils n'ont pas de péché mais pourquoi il y a ça ? c'est à cause de cela justement le péché affecte même le corps physique vous verrez que ceux qui pêchent véritablement qui pêchent physiquement ils vont vieillir bizarrement ils sont absorbés par le péché ils sont vampirisés ils finissent mal le péché et si vous avez la vie de Christ en vous même si vous avez de l'âge vous allez toujours paraître jeune parce que la vie le Seigneur vous donne la santé spirituelle voire à Dieu Amen il faut fuir le péché voilà et là qu'est-ce qui s'est passé ici ? il sort de l'âge de l'innocence pour être dans l'âge de l'introduction du péché et des démons et de Satan dans le monde ou encore je peux appeler cet âge-là l'âge du remplacement c'est-à-dire le gouverneur de la terre Adam a été remplacé par un autre gouverneur c'est-à-dire Lucifer voilà je trouve que ce terme-là est plus correct l'âge du remplacement voilà il faut changer un peu tout ce qui existe dans tout ça Alléluia pourquoi ? parce que Satan est devenu le dieu de ce siècle voilà donc c'est bien l'âge du remplacement on peut acclamer le Saint-Esprit mes amis c'est magnifique ça voilà vous notez ça il faut la réforme parce que responsabilité morale bon remplacement c'est mieux parce qu'il avait les clés Adam pour régner on est d'accord dans le bureau tout à l'heure l'esprit me disait l'âge de l'innocence tout ça de la responsabilité morale et avec on discutait un peu comme ça je disais mais Seigneur il faut donner quelque chose je sentais qu'il allait me donner autre chose par rapport à cet âge là parce que tout le monde parle de l'âge de la responsabilité morale tout ça mais bon ça ne veut pas dire grand chose de la responsabilité morale tout ça et puis je sentais qu'il allait me donner quelque chose ce soir là en direct et là tac du remplacement c'est parfait Amen et c'est là que Satan a pris les clés pour diriger le monde les clés que Adam avait rappelez-vous bien que l'homme a été créé dans Genèse 1 on nous dit l'homme a été créé pour dominer créons l'homme à notre image afin qu'il domine et là il a été remplacé et il a commencé à être dominé par l'être ou les êtres qu'il était censé dominer oui donc le serpent le Seigneur disait à Adam tu domineras tu vas dominer sur les oiseaux du ciel les poissons de la mer les animaux de la terre parmi ces animaux il y avait le serpent aussi qui était là bah oui Dieu savait que le serpent était là les scorpions pareil voilà le cas Yeshua est venu il a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher marcher c'est piétiner littéralement écraser sur les serpents il y en a plusieurs sur les scorpions c'est ce qu'Adam avait perdu donc créé pour dominer il a commencé à être dominé donc il a été remplacé parce que Satan vous savez quand on était petit on suivait cette fable tout ça du maître corbeau et du renard vous vous rappelez non ? le maître corbeau perchait sur son arbre tout ça et puis il n'était pas du tout beau le renard qui arrive qui dit tiens mais t'es beau juste parce que l'autre avait dans son bec un fromage tout ça t'es vraiment un oiseau jamais vu un oiseau aussi beau alors qu'il est laid à cause de Satan tout ça à cause d'Adam et puis l'autre quand il a entendu ces paroles pour la première fois il n'a jamais été aussi encouragé il a voulu parler il a oublié qu'il avait dans son bec quelque chose pour dire ah merci ah tac il attrape tu t'es vu toi ? trop tard on acclame le Seigneur mes amis et c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam alléluia voilà Satan il vient oh Ève regarde moi cet arbre là sous toutes ses coutures t'as vu ? regarde bien observe observe bien ça c'est nous sommes dans Genèse 3 le serpent était le plus rusé de tous les animaux vous savez que le verbe le mot rusé ici signifie aussi prudent voilà le Seigneur dit soyez prudent comme le serpent il dit quoi ? Dieu a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Ève dit non Dieu n'a pas dit ça mais il a dit que nous pouvons manger de tout mais sauf le fruit de l'arbre qui est là il dit non vous ne mourrez point vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal oui c'est l'âge de la connaissance du bien et du mal c'est l'âge de l'introduction aussi du bien et du mal et là Ève a vu que ce fruit était bon tout ça c'est ce que la parole nous dit tout ça agréable elle a vu et bon à manger elle a vu le goût c'est ce qui nous tue sur terre elle a vu la convoitise et là elle a pris son fruit elle a mangé ce fruit et elle a dit je ne meurs pas seule je veux mourir avec celui que j'aime je le sens de la présence de Dieu je le sens de son autorité c'est ça le truc il y a quelqu'un qui veut à tout prix te sortir de la présence de Dieu bah oui t'as éloigné et Adam a pris ce fruit également il a croqué dessus il a croqué dedans tac 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 et là instantanément ils avaient été ils étaient habillés par la gloire ils étaient nus mais il y avait la gloire sur eux c'était leur vêtement en fait c'était Yeshua criant de l'homme à l'image de Dieu à notre image Yeshua et là instantanément ils perdent ce vêtement et là fini regardons Genèse 3 ils ne pouvaient plus tenir devant Dieu or le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Dieu avait fait et il dit à la femme quoi Dieu a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin et la femme répondait au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point de peur que vous ne mourriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point vous ne mourrez point voyez deux fois de suite elle a dit ça et c'est terrible quand même de voir dans beaucoup de bibles ils ont enlevé cette répétition là et ça c'est dommage alors que dans l'hébreu il y a vraiment ça même dans les textes reçus ou textes majoritaires ou textes massorétiques ou textes de la septante la bible de septante il y a la répétition vous ne mourrez point vous ne mourrez point voyez cette pensée qui ne te quitte pas alors que tu sais que c'est le péché mais tu peux tu peux tu peux tu peux c'est ça et là il dit alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme donc voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable elle a vu et que cet arbre était agréable pour donner de la connaissance pris de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de tous les deux s'ouvrirent je vous pose la question Dieu les avait créés aveugles était-il aveugle ? non donc il voyait écoutez bien souviens l'enseignement l'âge du remplacement souviens très bien Dieu les a créés avec une bonne vue aussi bien spirituelle que physique mais là on nous dit qu'en mangeant ces fruits ils ont eu les yeux ouverts écoutez bien ouvert sur quoi ? et ils connurent qu'ils étaient nus donc les yeux se sont ouverts sur la nudité sur le sexe ils ont eu la connaissance on nous dit qu'ils connurent qu'ils étaient nus donc Satan les a focalisés sur le sexe j'ai dit regardez là-dedans et bien c'est ce que le monde fait depuis tout tourne autour du sexe des habits dis-toi mets des shorts machin mets des décolletés machin profonds mets-ci mets-ça collants machin tout ça le sexe tout tourne autour du corps voilà c'est terrible ils ont eu la connaissance c'est pas que Dieu avait interdit les rapports intimes entre les deux parce qu'ils devaient engendrer ils devaient enfanter Ève devait enfanter mais Dieu ne voulait pas qu'ils soient focalisés là-dessus là-dedans qu'ils se focalisent sur ça voyez il nous a tellement amené à nous focaliser sur le sexe Satan déjà notre ancêtre tout ça nos parents que ça a donné naissance à quoi la pédophilie ça a donné naissance à quoi la zéophilie la nécrophilie ça a donné naissance à quoi toutes ces déviations que l'on voit la nécrophilie c'est des gens qui couchent avec des cadavres ça existe bien sûr il y a un diacre qui a confessé cela il servait la Seine Seine dans son assemblée et le week-end il allait coucher avec des cadavres dans un club privé à Paris quand il y a un corps qui arrive on le lave on le nettoie et puis on lui dit bon bah il y a une commande on te passe un coup de fil voilà le sexe c'est l'âge du sexe l'introduction de l'âge du sexe à l'âge Satan est rentré et là qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont partis prendre des feuilles des figuets ils ont fait des vêtements des ceintures ceintures de vérité ils ont perdu la vérité ils ont tout perdu c'est fort qui n'avait jamais vu les choses comme ça Seigneur enseigne-nous vous comprenez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu tombent par vos sexes David est tombé par vos sexes Samson le sexe il a dit vos yeux seront ouverts ah oui ils ont vu tout de suite après quand les yeux se sont ouverts ils ont vu quoi ils étaient nus parce qu'ils ont perdu quelque chose Satan savait qu'ils allaient perdre la gloire qui les couvrait et qu'ils allaient se focaliser sur le sexe et Adam a eu honte ils ont eu honte bah oui ils ont fait des feuilles il faut cacher ça regardez les yeux de tous les deux s'ouvrirent ils connurent la première chose qu'ils ont connue il a dit quoi vous connaîtrez le bien et le le mal bah oui et ils ont connu la nudité ils étaient nus Satan voulait qu'ils soient tout le temps nus c'est pour ça là Dieu dit dans l'hévitique tu ne connaîtrais pas la nudité de tes parents vous voyez Satan voulait qu'ils soient tout le temps comme ça Dieu les a créés avec un vêtement on nous dit qu'ils étaient nus tous les jours mais ils n'avaient pas honte parce qu'ils avaient la gloire sur eux bah oui il fait chaud il fait chaud tu vas résister Paul dit fuit l'impuricité parce que là Seigneur sauve nous et là on nous dit et ils cousirent ensemble de feuilles de figuets et ils s'enfirent des ceintures alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin et Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh leur Dieu Yahweh Dieu au milieu des arbres du jardin à cause de la nudité ou le sexe mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit où es-tu ? parce qu'ils avaient un lieu de rendez-vous Adam n'était pas au lieu de rendez-vous non c'est pas là où es-tu Adam ? mais c'est là qu'on se rencontre habituellement et il dit il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché je 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 la peur le fait de se cacher et Dieu dit qui t'a appris que tu es donc quelqu'un lui a appris cela ben oui qui t'a appris que tu es nu parce que tu le tu n'en avais pas honte tu ne te rendais même pas compte parce que tu étais couverte tu étais il y avait ce vêtement de gloire c'est certainement la nuée de Dieu mais qui t'a appris qu'il y a quelque chose là que tu dois tout le temps exposer comme ça que tes yeux sont tout le temps focalisés dessus qui t'a appris tout ça ah c'est terrible la sexologie ça a été devenu le professeur de sexologie c'est pour ça que vous avez des livres même des chrétiens soi-disant qui encouragent la masturbation ils disent c'est bon c'est une bonne chose ouais ouais c'est le diable tout ça c'est un sauf de cette génération là on est juste à l'introduction on ne va pas ne vous inquiétez pas vous voulez que je continue gloire à Dieu qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Adam répondu la femme que tu m'as donné pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre j'en ai mangé et Yahweh dit à la femme pourquoi as-tu fait cela et la femme répondu le serpent m'a séduit et j'en ai mangé ouh Seigneur avoir des relations avec son épouse avec sa femme avec son mari alors que parce que vous êtes marié c'est normal il n'y a pas de pécheur à cela mais se focaliser là-dessus ça devait l'idolâtrie bah oui et c'est ce que Satan voulait c'est ce que Satan fait avec ce couple-là et il savait que par là avec ça il allait tuer toute l'humanité c'est ce qui a tué Salomon mille femmes viol c'est rentré l'inceste c'est rentré pédophilie le mot solidé toutes ces choses tout est rentré vous voyez tout tourne autour mais c'est le monde tourne autour du sexe si Dieu vous ouvre les yeux vous allez voir tout un peuple tout un monde est en train de tourner autour d'un gros sexe les animaux affectés les chiens tout ça tout le monde vous allez voir un petit animal qui s'accroche à la jambe de son maître en train de vouloir faire des choses avec nous vous n'avez jamais vu ça mes amis tout le monde est affecté vous voyez vous voyez mes amis dis à ton voisin c'est grave Seigneur sauve-nous qui n'avait jamais vu les choses comme ça mes amis et quand Dieu va donner sa loi aux juifs il dit vous ne devez pas voir l'annuité de votre mère de votre père de votre tante de vos parents tout il a dit non parce que Dieu savait que c'était le plan de l'ennemi que l'homme et la femme étaient tombés à cause de ça certains les ont amené à ce et même les anges étaient tombés à cause de quoi le sexe lorsque les fils les filles des hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et que les filles de Dieu ils ont convoité ils ont choisi le sexe c'est terrible c'est grave mari de nuit femme de nuit c'est rentré l'industrie du sexe fonctionne c'est l'industrie du sexe qui est la base de toutes les industries vous avez une pub de brosses à dents il y a une femme nue à côté ou un homme muscle à côté ou le rapport c'est les dents qu'il faut brosser ce n'est pas le corps qu'il faut brosser on acclame le Seigneur pour sa parole qui nous libère Alléluia tiens ton voisin la séduction voilà vous avez vu cet âge là c'est terrible c'est terrible plus personne ne pouvait se défaire de la sexualité dépravée sans l'intervention divine Dieu savait que le monde était foutu sans sa grâce là fini avec le sexe à cause du sexe je vous dis vous avez pas vu pub de voiture sexe à côté pub de vêtements sexe à côté pub de maison sexe à côté film tout ça il faut du sexe on a pas vu tout le sexe devient comme le sel pour n'est-ce pas ah bah ouais mais c'est ça pour saler bien comme il faut toutes les sauces qu'on vous prépare vous pouvez pas manger sans un tout petit peu de sexe c'est le sel de la terre c'est ça le sexe Satan est très très malin Satan est très malin ah oui frère qui ici peut dire qu'il est épargné par ça les attaques les pensées qui attaquent marié ou pas papa ou pas vieillard ou pas non je refuse qui n'a jamais dit ça dis à ton voisin le Seigneur sauve nous dis lui que le Seigneur nous sauve on fait semblant moi je suis spirituel arrête de moi tout ça Pierre a dit prenez garde la convoitise qui fait qui attaque l'âme qui fait la guerre à l'âme Pierre l'apôtre un jour il y a eu une attaque Seigneur sauve moi ici au nom de Dieu on arrête Alléluia voilà je veux d'abord insister là-dessus pour que vous compreniez pourquoi Dieu est intervenu ben oui c'est pourquoi quand on dit aux femmes habillez-vous aussi décemment ou les hommes c'est pas pour rien c'est pas pour vous embêter parce qu'on se protège ce sont les violents qui s'emparent du royaume voilà il y en a qui pensent qu'après le mariage là c'est fini ils n'ont plus t'agressé c'est faux le jour de ton mariage même tu vas dire ah non mais c'est peut-être celle-là que j'aurais dû prendre la fille là qui est dans la fille d'honneur celle qui est témoin trop tard il y a la pression les familles sont là et là tu vas à l'abattoir Alléluia Dieu est bon oh Seigneur sauve-nous ben Dieu nous connait ah non Seigneur moi j'aurais bien voulu un homme comme le pasteur là vraiment il est trop tard il est marié trop tard il est marié Seigneur fait que celui que je veux rencontrer soit comme c'est pas comme ça chacun est unique ben oui l'homme bon on a compris d'accord alors ils se font des vêtements tout 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 et regardez 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 dans quel verset c'est écrit qu'ils ont fait des vêtements qu'ils ont fait qu'ils ont fait fabriquer des vêtements des ceintures avec des feuilles verset 7 on est d'accord ok donc il était plus nu ils étaient couverts ok donc Dieu vient les appeler et qu'est-ce qu'Adam dit je suis nu donc où sont passées les feuilles les figuiers éclatés disparus pourquoi seuls le vêtements de Dieu supportent sa gloire c'est pour ça que le grand prêtre ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu sans la tiare sans la ceinture sans la robe sans tout un vêtement caleçon en lin qui absorbe la transpiration ben oui ça a éclaté les feuilles on dit non non attends nous on n'a pas été criés pour ça Adam se retrouve de nouveau nu donc c'est pas parce que tu es en costard et cravate que tu vas tenir devant le Seigneur c'est pas parce que tu es en soutane que Dieu va t'agréer non il faut l'armure du combattant il faut le casque du salut il faut la ceinture de vérité vérité il faut le boucler de la la foi il faut les choses oh mes amis vous comprenez maintenant mes amis là Alléluia Jesus Christ vous voyez et là il dit mais je suis nu Isaiah 64 nous dit que toute notre justice est comme un vieux vêtement ah souillé ah ça éclatait c'est pour ça le Seigneur vient et dit aux pharisiens vous pharisiens vous êtes comme le tombeau blanchi il dit vous avez vous aimé vous habiller en robe tout ça c'est comme ça ne tient pas et qu'est-ce que les pasteurs font comme Adam avec des feuilles ils vont construire oh mes amis ils vont se oh Seigneur soutane ça sort d'où là qui a taillé ça qui a conçu ça ben oui c'est la même chose l'héritage d'Adam et Ève ils vont faire eux leurs propres vêtements pour aller vers Dieu ça n'a pas commencé au jour de la religion c'est là ça a commencé donc là l'ennemi a introduit la religion le fait d'avoir des vêtements pour aller devant Dieu c'est ce qu'Adam fait ben oui ils ont voulu se justifier eux-mêmes parce que les vêtements de la Bible représentent la justification aussi la justice ou l'onction c'est ça l'onction vous comprenez mes amis la parole dis à ton voisin Dieu nous enseigne on aime la parole gloire à Dieu Esaïe 64 verset 5 or nous sommes tous devenus comme une chose souillée et toute notre justice est comme le linge le plus souillé nous sommes tous flétris comme la feuille et nos iniquités nous emportent comme le vent flétris comme une feuille et c'est ce qui s'est passé quand Dieu est venu les feuilles de figuier flétris ben oui et les descendants d'Adam qui se disent pasteur prophète apôtre vont se mettre en costard et cravate pour aller servir Dieu ou en soutane ou en toge avec la tiare papale vous voyez c'est Adam qui est à la base de ça comme les pharisiens c'est pour ça là Paul dit dans Romains 2 il dit le juif ce n'est pas celui qui l'est à l'intérieur l'extérieur selon les apparences oh non Adam tu vois avec tes feuilles je vais au lieu de rendez-vous avec tes feuilles ben oui et quand il entend le bruit de la voix de Dieu qui se promenait c'est clair comme dans l'exode 19 et 20 tonnerre tout ça ça éclatait ça flotrit et là Adam se cache il dit de nouveau je suis nu et malheureusement à cause de la nudité Adam n'avait plus accès à la présence de Dieu parce qu'on ne peut pas paraître devant Dieu nu il fallait un vêtement Romain et c'est là justement il nous faut c'est là que l'enseignement commence Romain vous voulez qu'on mange tous ensemble parce que moi aussi je mange en même temps que vous Romain oh Seigneur merci pour ta parole chapitre 13 verset 14 on va le lire tous ensemble à haute voix c'est possible Romain 13 14 on peut y aller tous ensemble 1 2 3 mais soyez revêtus du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ces convoitises mais soyez revêtus de qui du Seigneur Jésus Christ donc ça veut dire que Jésus Christ aussi est comme un vêtement et c'est ce que Adam avait perdu créant l'homme à notre image Dieu lui a fait porter avec Adam sa femme le Christ comme vêtement et c'est l'armure du combattant dont Paul parle c'est l'habit du grand prêtre sous Moïse la tiare c'est le casque du salut or Christ est le salut le bouclier de la foi or la foi de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu et Christ c'est la parole la ceinture de vérité Christ l'épée c'est la parole de Dieu selon Hébreu 4 12 c'est Christ qui est l'épée de l'esprit les chaussures c'est Christ l'évangile voyez donc en fait on ne peut pas paraître devant Dieu tout puissant sans passer par Jésus Christ c'est pour cela il dit personne ne vient au père que par moi c'est à dire il faut porter Christ comme vêtement pour que le père pour avoir la révélation du père c'est pour cela il a dit nul ne vient au père il dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi c'est normal parce que Adam a perdu le chemin parce qu'il a perdu Christ Adam a quitté la présence du Seigneur à cause de Christ parce qu'il a perdu Christ voyez à cause de lui-même parce qu'il a perdu ce vêtement il faut ce vêtement pour s'approcher du Seigneur Dieu dit bon comme tout le monde a peur maintenant tout le monde est nu qu'est-ce que je vais faire il va faire quelque chose mais je vais d'abord parler de Moïse il va dire à Moïse Moïse oui viens je veux paraître aux gens je veux parler aux hommes ils ont peur de moi parce qu'ils sont nus à cause du péché maintenant viens confectionner tu vas me confectionner des vêtements pour le grand prêtre le pectoral avec douze pierres les douze tribus d'Israël il va porter ça sur sa poitrine c'est-à-dire il va porter la charge de ce peuple-là leur problème devant moi oui il va représenter les douze tribus le pays devant moi donc il faut le pectoral voilà il faut les faudes tout ça la robe il faut la tiare tout ça la ceinture les sandales tout ça et le grand prêtre une seule fois portait ses vêtements et il entrait le jour de Yom Kippour ce jour-là il pouvait le dire du mois du septième mois il pouvait rentrer plusieurs fois ce jour-là pour servir Dieu dans le sein de saint il était attaché par une corde avec des clochettes et quand il travaillait tout le monde entendait le bruit de l'extérieur on disait il est encore en vie il n'y a plus de son de clochettes on n'entendait plus les clochettes on disait ça il est cadavre il est mort alors là on ne prenait pas le risque d'entrer là-dedans pour ne pas mourir alors on le tirait ben oui et s'il entrait sans vêtements il mourait tout de suite c'est pour ça Dieu dit voilà allez allez inviter tout tout j'ai préparé des noces j'ai tué mes brebis et les gens les invités n'ont pas voulu venir les convier aller dans tous les carrefours contrez-moi tous ceux qui voudraient trouver à venir que tout le monde vienne que ma salle soit remplie même les handicapés les aveugles tous les pauvres tout le monde et le maître quand il arrive il a vu quelqu'un qui a un peu de vêtements de noces il dit qu'est-ce que tu fais là-dedans Christ pas de vêtements de noces oui donc maintenant qu'est-ce que Dieu dit il me faut il faut un vêtement pour que de nouveau les hommes m'approchent pour qu'ils supportent ma gloire et qu'est-ce que Dieu va faire regardez bien ouh Saint-Esprit merci gloire à Dieu Dieu est bon verset 22 et verset 21 et Yahweh Dieu Genèse 3 oh Genèse 3 Genèse 3 Alléluia Alléluia gloire à Dieu Genèse 3 21 viens mes amis on va le lire tous ensemble à haute voix c'est une bonne parole 1, 2, 3 et Yahweh Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et il les a revêtis dis à tes voisins la peau la peau le Seigneur a été déplié de quoi il a été dépouillé de quoi Philippien nous dit quoi il s'est dépouillé de lui-même de sa gloire on est d'accord et qu'est-ce qu'il a fait il s'est dépouillé comme cet animal là on a pris un animal Dieu a pris un animal c'est Christ il a enlevé sa peau et il a mis sa peau sur Adam et sur Ève et quand le Père Dieu voyait Adam et Ève il ne voyait plus Adam et Ève il voyait la peau il voyait Christ Alléluia Jesus acclame le Seigneur de gloire Alléluia gloire à Dieu et là Jesus et là qu'est-ce que s'est passé frères et sœurs Alléluia oh Jésus de Nazareth allons voir allons voir Philippien Philippien chapitre chapitre 2 on va le lire mes amis vous y êtes là nous y sommes verset 5 il y a donc en vous le même sentiment qui était en Jésus Christ lequel était en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation cependant il s'est vidé de lui-même d'accord ou encore dépouillé d'accord vidé et il a pris la forme d'un serviteur d'un esclave vous voyez non ? et bien c'est comme cet animal dans la genèse de 3 à 21 il s'est dépouillé et il a pris sa peau vous voyez ? il a pris sa peau il a pris ce vêtement qu'il avait et il a mis ça sur ceux et celles qui l'ont reçu ça s'appelle la justification maintenant quand Dieu te voit il ne te voit plus toi Anne-Marie d'avant lié par le péché possédé par les choses de la famille lié aux familiers ancestraux réclamé par les sorciers de sa famille maintenant quand même les sorciers quand ils te voient ils te voient ils voient la peau de Jésus Christ ils voient ton apparence a été modifiée tu as été complètement couverte maintenant il n'y a pas que l'apparence extérieure il y a aussi l'intérieur que Dieu a rempli oh Jésus Christ donc quand on te voit quand le père te voit nous voit il ne nous voit plus comme avant il nous voit graciés il nous voit protégés couverts oh Jésus Christ c'est pour ça la pierre nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé mes amis avant la fondation du monde alléluia c'est pour ça l'apparence 13 nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé oh alléluia ce dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé à la fondation du monde mais c'est cet agneau c'est là que tout est accompli quand cet agneau a pris un animal il a viens toi viens il a pris ça il a égorgé ah la croix il a enlevé sa peau et dit Adam viens approche toi allez plus de nudité il dit toi Ève tiens tac tac plus de nudité et c'est là que nous comprenons aussi que Adam et Ève étaient sauvés parce que l'animal a été sacrifié oh Jesus Dieu les a sauvés mes amis alléluia quel Dieu d'amour le sacrifice a été accompli oh le sang a coulé sans l'effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché Dieu a pardonné à Adam et Ève alors qu'il n'avait même pas demandé pardon frère et soeur et sur la croix qu'est-ce qu'il a fait la première parole qu'il a libéré père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'il faut oh Jesus alléluia oh quelle grâce quelle grâce ce couple qui vient de blesser le père ce couple qui vient de ce couple qui vient de blesser le père de se rebeller contre lui il n'avait même pas demandé pardon le père dit un animal il avait prévu un animal Yeshua qui était là à côté Satan quand il a attaqué la femme il a attaqué l'homme tout ça il n'avait pas compris il y avait un animal qui était là il y avait l'agneau de Dieu qui était la frère et soeur il y avait le sang qui avait été prévu mes amis il y a un animal qui était prévu oh Jésus de Nazareth Alléluia voilà une préfiguration nous sommes dans l'âge du remplacement le deuxième âge et là qu'est-ce que nous voyons nous voyons Christ comme l'agneau mes amis l'animal et là nous voyons aussi Dieu comme étant le premier le premier couturier attention il a étudié l'homme il connaissait la taille de l'homme et de la femme au taille 38 les anges regardaient le père en train de travailler il dit il faut que je rachète ce couple là parce que c'est l'image de l'église l'image de le Christ oh alléluia hébreu chapitre 9 ça vous parle hébreu 9 verset 22 et presque toutes choses selon la loi sont purifiées par le et sans effusion de sang il n'y a pas de rémission de donc par cet acte là Dieu a pardonné à Adam et à Ève donc ceux qui veulent chercher à savoir si Adam et Ève étaient sauvés et bien voilà la preuve biblique waouh Saint-Esprit waouh et j'imagine la tête de Satan donc quand on vous parle de Jésus les gens pensent que Jésus Christ a commencé il y a 2000 ans mais attendez attendez Dieu a annoncé la couleur que le sang allait couler quand les gens disent que les sacrifices d'animaux ont commencé avec Moïse c'est pour cela que nous ne payons pas la dîme par rapport à Moïse mais par rapport à Abraham parce qu'Abraham a vécu avant la loi ils ne comprennent rien mes amis avant la promulgué avant la promulgué elle n'était pas encore écrite mais elle était là la preuve ça c'est la loi cérémonielle Dieu est le premier sacrificateur le premier grand prêtre parce que les prêtres ils égorgent Dieu est le premier à avoir égorgé à avoir fait un sacrifice il s'est offert lui-même mes amis il est le premier en tout Jésus il a égorgé cet enfant ce bélier là le père de la foi il a fait comme le père céleste il a égorgé cet animal il dit je vais sauver l'homme et par cet acte là Dieu annonce la couleur il dit je viendrai moi-même c'est comme s'il disait moi je viendrai je mourrai sur la croix en tant qu'homme je prendrai mon propre sang le sang divin pour libérer tous les descendants d'Adam et Ève donc là il a donné l'espoir contrairement à la religion à d'autres religions nous notre Dieu est le premier à avoir sacrifié Jésus et là on voit Christ oh pendant cet âge là le sacrifice est introduit là où le péché abonde oh Adam a payé quoi pour avoir ce vêtement là donc la grâce a toujours été là aussi Dieu est le Dieu de grâce hallelujah oh mon Dieu elle a toujours été là mais elle n'était pas encore promulguée vous voyez officialisée mais c'est là la grâce là c'est la grâce ils n'ont rien payé ils ont eu un vêtement de peau ils n'ont rien payé ils ont eu ils ont été aidés Dieu les a aidés et là ils passaient leur nudité vous voyez c'est pour ça que dans Genèse là on a tout rien que le livre de Genèse là mes amis dans le chapitre 1 2 3 on a toute la Bible c'est pour ça qu'on l'appelle Genèse au commencement Béréchit là on ne rentre même pas dans le Béréchit pour vous montrer que dans le Béréchit le mot au commencement il y avait déjà le sacrifice vous voyez oh Jesus Christ oh Jesus Christ le sacrifice et Paul Pierre confirme cela un Pierre oh Saint-Esprit merci chapitre 1er vous êtes d'accord avec la parole verset 18 sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou l'or que vous avez été racheté de vaines manières de vivre que vous avez que vos ancêtres vous ont transmises n'est-ce pas regardez bien mais par le sang précieux de qui comme d'un agneau sang et sang donc l'animal que Dieu a pris là il était sans défaut il était sans tâche parce qu'il a dit à Moïse il me faut un animal un agneau de moins d'un an d'un an douze mois c'est l'innocence et Christ seul remplit ce critère il était là il était là le maître et il dit Pierre il dit il dit verset 20 lisons le verset 20 tous ensemble 1, 2, 3 prédestiné avant la fondation on s'arrête à deux secondes prédestiné avant quoi avant la fondation du monde oh Jesus Christ donc Dieu a prévu la solution avant le problème il a prévu le traitement avant la pathologie nous avons le Dieu de l'anticipation il anticipe tes problèmes il anticipe les situations difficiles que tu peux traverser oh Jesus Christ tu te rends compte c'est-à-dire il n'y a aucun problème que tu rencontres que tu peux rencontrer que Dieu n'ait solutionné avant que ce problème n'existe comment ne pas craindre un tel Dieu comment ne pas adorer un tel Dieu avant le célibat il a prévu déjà le mariage avant la maladie la guérison était déjà là avant la mort il est la vie avant la réunion oh vous vous rendez compte mes amis là prédestiné avant la fondation du monde la création du monde avant tout ça l'agneau était déjà là donc quand Satan se réjouit d'avoir fait tomber il n'a pas compris mes amis il y a toujours avec Dieu il y a toujours une virgule quelque part là là où on a mis un point lui il a rien dit virgule c'est une petite pause mais la continuité est là oh Jesus Christ alléluia Satan a cru qu'il avait mis un point final avec Adair en le faisant tomber dans le péché Dieu est venu enlever le point final il a mis une virgule pourquoi ? parce que la nuit de Dieu était là vers le ciel alléluia oh Jésus de Nazareth acclame Jésus de Nazareth alléluia gloire à Dieu Jésus est trop fort acclame retrouvez-vous Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a anticipé toutes les actions de Satan jusqu'à la fin de son règne, le règne de Satan, avant même que Satan ne soit créé en tant que chérubin. Il a tout anticipé et il a prévu des sorties de secours, ce qui fait que Satan a à chaque fois été surpris. Seul le sang de Dieu peut te donner la victoire sur la puissance du sexe. Seul le sang de Dieu, c'est pour cela Paul dit aux anciens d'Éphèse, il dit prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établis évêques pour paître l'église du Dieu vivant qu'il s'est acquise par son propre sang. Et nous sommes le peuple acquis. Donc, il y a eu une acquisition, tu es l'acquisition de Dieu. Dieu a versé son propre sang. Le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le seul des émotions. Dieu, son émotion la grande, la plus grande, c'est l'amour. Et non seulement que Dieu est amour, mais il a l'amour. Donc, c'est son âme qu'il a donné pour toi, pour moi, pour t'arracher, pour m'arracher de la puissance du péché, du règne du péché, pour t'extirper du règne du péché. C'est pour cela que Paul dit qu'il nous a arrachés de ce siècle présent, mauvais, méchant, au Galate, arrachés. Et Pierre continue, il dit, prédestiné, avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps pour vous. Satan n'est pas rentré dans la prédestination de Dieu. Il n'a pas vu ce qu'il y avait dedans. Non. Donc, pendant l'âge du remplacement, de la chute de l'homme, nous voyons premièrement, premièrement, le sacrifice, la croix. Nous voyons Yeshua. Il se présente comme le défenseur, l'avocat, celui qui libère, le rédempteur, tout de suite. Dans l'Apocalypse 13, 8, j'en dis. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, donc la bête, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé, à quel moment? Dès la fondation du monde. Il a été d'abord prédestiné, à quel moment? Avant la fondation, et après quand le monde a été fondé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le père a fait? Il a immolé. Vous vous rendez compte? Waouh! Donc, écoutez bien l'enseignement. Jean donne une précision que Pierre n'a pas donnée. Pierre dit que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant la chute de l'homme. On est d'accord? Avant la création de l'homme. On est d'accord? Et là, il a été immolé à quel moment? Dès la fondation du monde. Donc, avant même que Adam donne un enfant, engendre un enfant, tout ça, c'est là, dès la fondation, tac, immolé. Donc, ce qui s'est passé à 2000 ans, ce n'était que l'accomplissement physique de ce qui s'est passé dès la fondation du monde. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu, sa grandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a fondé, il a prévu, le sang a coulé. Dès que le monde a été fondé, le sang de Dieu a coulé. Ben oui! Dès que le monde a été fondé, le sang était comme une base, là. Voilà, le sang a toujours été là, coulé. Ben oui! Ben oui! C'est pour cela, mes amis, que le diable ne peut rien contre nous. Tant que nous marcherons avec celui qui a vaincu. Rien! Voyez? Ils font des complots contre nous depuis des années. Ils vont faire des complots, tout ça, on dit c'est fini, dit Dasko, regardez. On rentre dans une dimension, moi-même, je suis dépassé. Voyez? Vous savez, quand notre histoire a commencé, personne n'était là. Personne n'était encore... Oh, mais attendez. Quand ta victoire a été remportée, ben, tu n'étais même pas encore né. Hein? Alors? Même Satan n'était pas encore créé. Alors, il ne peut pas te ravir. C'est pour ça que le Seigneur dit, personne ne peut vous ravir d'entre mes mains. Personne. Il sait ce qu'il dit. Jésus. Et on nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang, ou encore littéralement, crie mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang des Échois crie miséricorde, pardon, grâce. C'est pour cela que Jean a vu des gens crier. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause de la parole, de leur témoignage. Il n'a pas dit, ils vont le vaincre. Ils l'ont vaincu. J'ai pas besoin de me... Quand un démon m'attaque, de me lever et combattre pendant une heure, deux heures. Pourquoi ? Vous avez été vaincu. Je me lève, je dis, vous avez été vaincu. Si je dois prier pendant une heure, c'est pour adorer mon Père. Alors? Pas de tempère avec les démons, une heure comme ça. Un démon, tu sais, tu as été machin, tout ça. Non, non, c'est quoi cette affaire-là? Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang. Lorsque le sang a crié. Parce que ce sang-là crie toujours. Parce que le Père nous voit au travers de ce sang. C'est pour cela que Dieu insiste ce soir sur, n'est-ce pas, le sacrifice de Yeshua ici, là. À l'âge du remplacement, Satan a pris les clés et Dieu a dit, Adam, viens. Je suis fier. Mais non, le sang est là. Satan, tu vas faire quoi ? Tu ne peux que gérer tes enfants. Mais ceux sur lequel, sur le lenteau des maisons, hein? Ah! Le sang est émis. Ah! Hallelujah! Quand l'exterminateur vient, il change de route. Il y a des maisons qu'on ne peut pas toucher. Il y a des adresses qu'on ne voit pas. Il y a des enfants qu'on ne touche pas. Il y a des parents qu'on ne touche pas. Oh! Hallelujah! Oh! Jesus! Je veux encore aller plus loin. Dieu me dit, dis-leur encore ceci. Hallelujah! Il me dit, dis-leur encore ceci. Nous avons ici, dans ce tâche-là, on a quoi ? On a la Pâque, mes amis, là. La Pâque, la Pâque, la Pâque. D'être aux voisins, la Pâque, Paul, Nicolas, 1, 45, 5, 8. Christ est notre? Et Pâque, c'est quoi? C'est la sortie. C'est la sortie. C'est la sortie, l'exode. D'être aux voisins, nous avons l'exode ici. Nous avons l'exode ici. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Oh! Jesus! Oh! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Sous Moïse, le sang était mis sur le lenteau des maisons de porte. On est d'accord? Sur les maisons. Mais Adam était la maison de Dieu. Ève, la maison de Dieu. Le sang était constamment sur eux. C'est la Pâque, mes amis. La sortie. Et Pharaon, Satan, ne pouvaient plus rien contre eux, frères et soeurs. Parce que le sang était tout le temps sur eux, mes amis. La peau, tout le temps sur eux. Hallelujah! La fête de Pâque n'a pas commencé avec Moïse, mes amis. Véritablement. Christ, notre Pâque, a été immolé. Oh, Jesus! Et l'agneau de Dieu a été immolé quand? Dès la fondation. La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. Allez! L'agneau immolé. Vrai ou faux? L'égorgement. L'agneau égorgé. Vrai ou faux? Quand est-ce qu'il a été égorgé? Dès la fondation. Donc, c'est là que la Pâque a commencé. Hallelujah! La Pâque. C'est pour ça que la Melchizedek est venue avec du sang. Avec du pain. Parce que le sang avait déjà coulé, frère. Et le sang! Oh, Jesus Christ! Vous voyez beaucoup de choses, mes amis, là? Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Vous savez ce qu'il vient de me dire, là, mes amis, là? 1, 41, 5. Les écailles tombent. On découvre la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Vous voyez comment il est grand Jésus? C'est pour ça qu'il faut l'adorer, lui. Regardez bien. Regardez bien. 1, 41, 5, 7. Otez donc le vieux levain, afin que vous soyez une pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre a été cru ou suffiède pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la... Frère, 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 c'est la célébration de la fête. Nous sommes un peuple qui fête. Nous sommes un peuple qui chante. Un peuple qui danse. Un peuple qui loue. Un peuple qui adore. Qui adore qui? Jésus de Nazareth. Notre Pâque. Notre Dieu. Notre Rédempteur. Notre Libérateur. Frère, 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 Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, hallelujah! Christ notre Pâque a été immolé. Mais à quel moment? À quel moment? À quel moment? Dès la fondation? Ben alors... Ben alors... Célébrons la fête de Pâques! Célébrons la fête de Pâques! Alléluia! Alléluia! Et c'est la première fête chez les Juifs. Célébrer, mes amis, à quel moment? Mars, avril. Pourquoi mars, avril? C'est le printemps. Et au printemps, il y a quoi? Il y a quoi? C'est la résurrection. La résurrection. La... La floraison. La floraison. La résurrection. Le printemps. Eh ben c'est ça, mes amis, là. La Pâques, c'est ça. La fête, mes amis, du printemps. Alléluia! La fête, mes amis, de la victoire! Waouh! Waouh! L'agneau! 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 Là, nous avons l'agneau ici. Yeshua l'agneau. Pendant cette dispensation. Vous vous rendez compte? En fait, en étudiant les âges, on découvre Christ. En fait, le titre, c'est quoi? De ce séminaire-là, le vrai titre. C'est Christ à travers les âges. Voyez? Et là, je vous ai dit quoi? Cet âge-là. L'âge, n'est-ce pas? Du règne du péché. De la chute de l'homme au retour du machia. Pendant cet âge-là, c'est comme un tuyau. Cet âge-là, comme un tuyau. Et dedans, il y a le souffle des yeux, le mouvement. Voyez? Et à chaque période, à chaque temps, à chaque âge, le mouvement révèle Christ. Amen. Et là, ça ne s'est pas arrêté là. Abel vient. Il a présenté quoi? Le premier-né de son troupeau. Et Christ est le premier-né. Voyez? L'agneau. Abel a confirmé ce sacrifice. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte que tout est dans la Bible? C'est pour ça que Dieu a agréé son offrande. Parce qu'il a donné la primauté, la première place au Seigneur. L'agneau. Yeshua dit quoi? Il est le premier-né. Paul dit qu'il est le premier-né en tout. En tout. En tout. Ça, c'est là. Pendant cet âge-là, on voit Christ, l'agneau. Il y a une autre préfiguration de Yeshua dans cet âge. C'est Abel. Tué par son frère. Et qui a été tué par ses propres frères? Jésus-Christ de Nazareth. Ah, oui. Parce que ses œuvres étaient bonnes. Oui. Et ses œuvres étaient tellement bonnes qu'elle rappelait les mauvaises œuvres de son frère Cain. Comme Yeshua. Oui. Tué. Wow. Seigneur Yeshua. Tout est dans cette Bible-là. Tout. Tout. Et pendant cet âge-là, pareil. Troisième préfiguration de Christ. Première préfiguration, l'agneau, la croix, la paque. Deuxième, Abel. Tué parce que ses œuvres étaient bonnes. C'est ce que le maître a subi. Troisième préfiguration. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Alléluia. Alléluia. Noé. Un homme juste et intègre en son temps. Le seul. Le seul. Le seul. Noé. Le repos. Hein? C'est ça, non? Et qui donne le repos? Venez à moi, vous tous, et je vous donnerai du... Oh, bah oui. Noé. Par lui, Dieu a sauvé l'humanité. C'est-à-dire sa famille pour, par là-dessus, peupler. Peupler, remplir la terre. Eh bien, c'est ce que Christ a fait. En tant qu'homme. Noé. Quatrième préfiguration. L'arche. L'arche de Noé. Ça, on le sait. Hein? Bah oui. On l'avait induite de quoi? Hein? Elle était induite de? Poie. Ah bah oui. Vous savez ce que c'est? Littéralement, cafard. Couvrir. Couvrir. Qui donne plus tard, mes amis, propitiation. Bah oui. Le péché est couvert. L'amour couvre une multitude de... Mais c'est ça, cafard. Ah oui. Ça donne poids, tout ça. Mes amis, vous vous rendez compte? L'arche. Pourquoi l'arche était... N'est-ce pas? Il fallait la couvrir de ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'elle allait traverser les eaux du délige qui représente le jugement. Et les eaux ne devaient pas rentrer dans l'arche pour toucher les animaux. Donc, nous n'allons pas... Nous ne subissons pas les jugements de Dieu parce que nous sommes couverts par le sang de Yeshua. Mes amis, mes amis. C'est pour cela que Paul dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir parce que nous sommes couverts. Quand tu dors chez toi, tu dors en paix. T'es couvert. Vous vous rendez compte, mes amis, là, mes amis, tout ce que le Seigneur avait pour nous? Alléluia! Oh, Jesus Christ! Jesus Christ! Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Beaucoup de choses. Et vous savez, l'arche avait des fenêtres, non, sur le côté, hein? En haut. Vous savez pourquoi? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Qu'il y a des eaux partout. Ah! Le secours me vient de? L'éternel. Qui a fait? Le ciel est là. Oh, Jesus! Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est à gauche ou à droite? Notre Père qui est... Voilà quand quelqu'un meurt, son visage est toujours comme ça, là. Vers le ciel! Jesus Christ! Et quand il a prié pour ressusciter Lazare, il a fait quoi? Élevé les yeux au ciel. Quand il rendait grâce, les yeux au ciel. Voyez? L'arche. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'arche, hein? Mais on va juste donner... On ne va pas rentrer dans les détails, monsieur. C'est... Il y a beaucoup de choses à dire. Oh, Seigneur, sauve-nous. Noé a envoyé combien d'animaux pour aller vérifier que la terre était... Que l'eau s'était retirée? Deux. Vrai ou faux? Il y en a un qui était un animal impur. Interdit à la consommation. Le corbeau. Et un deuxième était... L'image de la prudence, de la sainteté. La colombe. Et quand elle était dans les eaux du baptême, la colombe est descendue. Waouh! La colombe, c'est elle qui a trouvé. La colombe trouve toujours... C'est Yeshua, l'innocence. Là, on voit la colombe sous la forme de l'esprit. Yeshua, esprit. Et il nous montre qu'elle allait revenir comme l'esprit. Je m'en vais et je reviendrai. En peu de temps, vous ne me verrez plus. Et dans un peu de temps, vous me verrez. La colombe! Seigneur Yeshua. Oh mon Dieu! C'est beau! Alors le Seigneur est magnifique, mes amis. Alléluia! Pendant cet âge-là, le Seigneur se révélait comme ça. Il a voulu sauver. D'abord, il a sauvé le premier couple. Le sang a coulé. Il a vu que l'humanité était affectée par le péché de ses anges. Avec ses anges, lesquels s'étaient accouplés avec des femmes. Et le Seigneur s'est dit, non, Noé vient. Noé, le repos. Yeshua. La terre était corrompue. Corrompue, nous dit Genesis. Et Dieu envoie Noé. Il va sauver cette famille. Avec la grâce à l'arche. Yeshua. Tout ça, il nous montrait comment il allait venir, peu à petit. Peu à petit. Le parcours de Yeshua. Et Noé, dans Genèse, Noé vient et il sacrifie. Il a fait quoi? C'est le premier à avoir fait quel sacrifice à votre avis? Rappelez-vous bien. Il a offert un sacrifice au Seigneur. Ça s'appelle comment? C'est quoi? L'Holocauste. Vous l'avez vu, non? L'Holocauste. Vous n'avez jamais lu ça? Ben si, Genèse 9. Vous êtes fatigué? Non. Regardez bien. Verset 20. Genèse 8, 20. Et Noé bâtit un hôtel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures. Et de tout oiseau pur. Et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. Et regardez la conséquence de cet holocauste. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement. Les autres mettent bonne odeur. Non. Apaisement. C'est le mot exact. D'accord? D'apaisement. Et dit en son cœur, Je ne maudirai plus la terre à cause des hommes. Quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous voyez? Les holocaustes. Un holocauste, c'est quoi? Vous savez, il y a des sacrifices sous Moïse. Il y en avait au moins cinq. Mais le plus grand, c'était l'holocauste. Pourquoi? Parce que certains sacrifices pouvaient être partagés. Les prêtres pouvaient prendre des parts. Par exemple, le sacrifice d'action de grâce ou de remerciement. Le prêtre prenait l'épaule et la poitrine. Et la personne qui offrait cet animal prenait le reste. Et Dieu ne prenait que la graisse qui était consumée. Totalement consumée. Mais l'holocauste, personne n'avait le droit d'y toucher. C'était une offrande exclusivement à Dieu. Elle était totalement consumée par le feu. Et ça aussi, c'est l'image de la croix. C'est pour cela. Ça nous montre à quel point Yeshua était totalement consacré au Père. Yeshua, homme. Et tout ça, c'est des préfigurations. On dit que c'était des animaux purs. Yeshua. Alléluia. Et cet âge-là va s'arrêter, mes amis, le chapitre 9. Voilà. Bien sûr, l'âge du règne du péché continue jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu l'a découpé en plusieurs petits âges. Et certains sont très grands, comme l'âge de la grâce, dont on parlera aussi. Et là, c'est comme ça. Le Seigneur, au fur et à mesure, se révélait. Montrait ses intentions aux hommes. Et il n'avait pas tout l'éclairage, bien sûr, comme Pierre nous dit. Certains prophètes de l'Ancienne Alliance voulaient sonder l'époque, même d'avant l'Ancienne Alliance, l'époque, les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, qui annonçaient d'avance que Christ allait venir véritablement. Donc, ce que vous avez là, c'est juste les types, typologie, tout ça là, de Yeshua. Et un jour, lui-même viendra. Et vous les connaissez, vous les sondez. C'est fort, c'est puissant. Voyez ? Question ? Je pense que c'est clair. Vous avez compris ce soir que la croix, il y a 2000 ans, c'est juste l'accomplissement physique de ce que le Père a déjà fait en esprit. C'est pour ça que Yeshua ne pouvait pas échouer. Donc, on ne peut pas comprendre les Écritures si on n'a pas compris aussi les âges, les temps, les différentes saisons que le Seigneur avait, bien sûr, mis en place, créées. Oui ? Comme aussi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Et puis vient ce qui est spirituel. Ma question, c'est... En fait, j'ai un peu un contraste par rapport à ça. Je ne comprends pas très bien. Âme vivante et esprit vivifiant. Oui. En fait, Paul fait une analogie. Donc, comme on l'a vu hier, Adam, le premier Adam, c'est-à-dire Adam physique, c'est le premier véritable mort sur le plan spirituel, c'est Yeshua. Mais sur le plan physique, c'est Adam physique, celui qui est mort. Adam était créé à l'image de Dieu, donc à l'image du véritable Adam. Et maintenant, Adam physique, homme terrien, est devenu une âme vivante. N'est-ce pas ? Et Yeshua est l'esprit qui vivifie, qui restaure, qui ressuscite les morts, qui apporte la vie. Yeshua en tant qu'homme, voilà. Donc, il a été... Dieu est devenu homme pour apporter la vie aux gens qui étaient morts. Voilà. D'accord ? Voilà. Que Dieu vous garde, en tout cas. Bonne continuation. Et on se retrouve demain. Seigneur, toute la gloire te revienne. Béni soit ton Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. Que tout le nom de Yeshua soit... Que son nom soit glorifié. Et que les frères et ceux qui sont chez eux à la maison soient fortifiés au nom de Yeshua. Amen. Sous-titrage ST' 501